TAPE 3W suivi d'école au Sénégal.com À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire un cours sur les transformations du plan qu'on appelle isométrie Soit U, un vecteur Soit U, un vecteur Et M, un point du plan Soit U, un vecteur Et M, un point du plan On appelle images Du point M Du point M Par La translation Par la translation Du vecteur U Par la translation du vecteur U Notez T de U Donc le point M' Le point M' Sera l'image de M Dans la translation du vecteur U Le point M' Tel que Deux points On a le vecteur U Est égal au vecteur M Là, dans ce type de translation On peut vous demander par exemple De calculer les coordonnées du point M' Ou bien de calculer les coordonnées du point M' C'est-à-dire, comme on a une translation Cette translation, cette égalité vectorielle Nous permet de calculer les coordonnées du point M' Exemple Je prends un exemple Bon Soit les points Soit les points A De coordonnées 3 Point Vurgule Moins 5 Point Vurgule B De coordonnées 5 Point Vurgule Moins 3 Et F F De coordonnées 0 Point Vurgule 4 Qu'est-ce qu'on nous demande ? On me demande de calculer Calculer Les coordonnées Calculer Les coordonnées Du point Calculer les coordonnées du point E Calculer les coordonnées du point E Tel que Tel que E Est l'image Tel que E Est l'image De quel point ? Tel que E Est l'image de F Par La translation Par la translation Par la translation Du vecteur AB Dans ce cas On va voir comment on calcule les coordonnées Calculons Les coordonnées Les coordonnées Du point Du point E Calculons les coordonnées du point E Maintenant E Et image De F Par La translation Et image de F Par la translation Du vecteur Par la translation Du vecteur Du vecteur Donc Deux points On aura Vecteur AB Doit être égal à Vecteur On nous a dit E Et l'image De F Cela sera égal à Vecteur FE Parce que E Est l'image De F Par la translation Du vecteur AB Donc Vecteur AB Égale à Vecteur FE Maintenant E De coordonnées X Point Y Dans ce cas On va calculer Les coordonnées Du vecteur AB Donc On aura Vecteur AB On aura Comme coordonnées X de B Moins X de A Point Vigre Y de B Moins Y de A Vecteur AB On aura Comme coordonnées X de B X de B C'est 5 Moins X de A X de A C'est 3 Point Y de B Y de B C'est Moins 3 Moins Y de A Y de A C'est Moins 5 Donc On aura Moins Moins 5 Je ferme La parenthèse Donc On aura Vecteur AB Aura Comme coordonnées Deux Point Virgule Moins 3 Moins 5 Ça me donne Moins 3 Plus 5 Donc Finalement Vecteur AB Aura Comme coordonnées Deux Moins Virgule Moins 3 Plus 5 Ça me donne Encore 2 Voila Les coordonnées Vecteur AB Je calme Les coordonnées Vecteur Vecteur FE Aura Comme coordonnées X de E Moins X de F Y de E Moins Y de F On a Vecteur FE X de E C'est X Moins X de F X de F C'est 0 Point Moins 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 Y de F C'est 4 Donc Voilà L'effort Du vecteur FE Maintenant Si Le vecteur AB Égale Le vecteur FE N'oubliez pas Le cours précédent On avait dit Deux vecteurs Sont égaux Si X Égale A X Et Y Égale A Y Si Vecteur AB Égale A vecteur FE Alors Deux points X Égale A X Et Y Égale A Y X C'est L'abscisse Du vecteur AB Ça fait 2 X C'est L'abscisse Du vecteur FE C'est X Moins 0 Et Y C'est L'ordre Du vecteur AB Ça fait 2 Y C'est L'ordre Du vecteur FE Ça fait Y Moins 4 Si 2 Égale A X Moins 0 Ça Signique X Moins 0 Égale A 2 Si 2 Égale A Y Moins 4 Ça Signique Y Moins 4 Égale A 2 Ceci Entraine X Égale A Moins 0 On Le Du vecteur Du vecteur Maintenant On Va Voir La Symmetrie Centrale Je prends Soit Le point O Le point O Un point Du plan Un point Du plan On appelle Symmetrie Centrale De centre De centre O De centre O Du vecteur La transformation La transformation Qui A Tout point A tout point Qui A tout point M Fait correspondre Fait correspondre Fait correspondre Un point M' Tel que Un point M' Tel que Le point O Tel que Le point O Est le Milieu Tel que Le point O Est le milieu Du segment Tel que Le point O Est le milieu Du segment M M' Tel que Le point O Est le milieu Du segment M' Le point O est un point fixe du plan, on appelle symétrie centrale de centre O la transformation qui, à tout point M, fait correspondre à un point M', tel que le point O est le milieu du segment MM'. Dans ce cas, si O est le milieu du segment MM', ça signifie que le vecteur MO égale le vecteur OM, OM'. Maintenant, on peut avoir une symétrie centrale successive. Il y a deux symétries centrales qui se suivent. Exemple, soit O, un point fixe du plan, et O', un autre point fixe du plan, tel que O et O' sont distincts. On appelle symétrie centrale de centre O que l'on note SO, suivi de la symétrie centrale de centre O' que l'on note SO', la transformation du plan tel que on a vecteur, par exemple, MM', égale à deux fois vecteur O, OM'. Donc, c'est ça qu'on appelle une double symétrie centrale. C'est-à-dire, deux symétries centrales qui se suivent. Bon, par exemple, remarque, on va tirer cette remarque-là, on va tirer la remarque, la composée, la composée de la symétrie, de la symétrie centrale de centre O notée S indice O, virgule, suivi de la symétrie, de la symétrie centrale de centre O' notée S' est une translation est une translation de vecteur est une translation de vecteur de O' C'est-à-dire, on a deux symétries centrales qui se suivent. O est un point fixe du plan, O' un autre point fixe du plan. Maintenant, la composée de la symétrie centrale de centre O notée S indice O suivie de la symétrie centrale de centre O' notée S' est une transformation du plan. Cette transformation n'est rien d'autre qu'une translation de vecteur de O' On va prendre un exemple pour voir. Exemple. Un deuxième exemple. Exemple. On donne les points suivants. On donne les points suivants. Les points suivants. deux points A qui a comme coordonnée moins 3 point virgule 2 point virgule P qui a comme coordonnée P qui a comme coordonnée 1 point virgule 3 et Q qui a comme coordonnée 6 point virgule 1 Quelle est la question? Calcule maintenant Calcule les coordonnées Calcule les coordonnées du point B Calcule les coordonnées du point B Quelle est la condition? Images de A Images de A Images de A Images de A par la symétrie par la symétrie centrale la symétrie centrale de centre de centre de centre P par la symétrie centrale de centre par la symétrie centrale de centre P suivie de la symétrie suivie de la symétrie centrale de centre cul de centre cul